Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto rapide sur le secret de Shinonuma de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors petite information supplémentaire, si vous voulez un guide complet, il y aura une playlist en description en commentaire épinglé avec tous les tutos de la map Shinonuma de Call of Duty Vanguard Zombie. Donc n'hésitez pas à aller voir en description si vous voulez voir un guide complet. Alors première chose qu'il vous faudra dans la map, c'est de fabriquer l'arme spéciale. Donc si vous ne savez pas comment fabriquer l'arme spéciale de la map qui est la Wonder Ruffle, il y a une playlist avec tous les tutos de la map en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est d'atteindre la manche 5, ensuite de vous rendre au quartier du docteur. En face de cette pierre, il y a des racines que vous allez devoir détruire en tuant des zombies Bombers juste devant. Donc rendez-vous au quartier du docteur et tuer les zombies Bombers jusqu'à quand ils arrivent devant la pierre pour détruire les racines. Donc voilà, là j'ai réussi, j'ai détruit toutes les racines. Ensuite il vous faudra 3 pièces de rouage. Donc il y en a une qui se trouve au quartier du docteur ici à côté du lit. Il y en a une qui se trouve près de la direction du quartier du docteur juste ici, près de la tête d'animal qui est juste là. Et la dernière pièce se trouve en face du pack-a-punch sur cette table. Ensuite placez les pièces de rouage sur la grosse pierre qui est au quartier du docteur. Voilà, placez toutes les 3. Ensuite vous allez devoir utiliser un traducteur. Donc c'est une feuille qui se trouve dans les quartiers du docteur. Il vous faudra un cocktail Molotov pour la faire apparaître toute entière parce que là il n'y a que la moitié de la feuille. Donc lancez le cocktail Molotov sur la feuille pour faire apparaître tout le traducteur. Ensuite vous allez devoir trouver 3 lettres chinoises. Il y en a une qui se trouve au spoon, donc dans le coin de la maison, juste ici derrière ce tas de feuilles. Donc vous tirez dessus pour voir la lettre. Ensuite il y a une lettre qui se trouve dans la salle de communication, donc sur cette petite table juste ici. Et la dernière lettre se trouve à droite du pack-a-punch sur la table de craft, juste ici. Ensuite retournez au quartier du docteur, près de la feuille de traduction. Et vous allez devoir traduire les 3 lettres que vous avez obtenues, les 3 lettres chinoises que vous avez obtenues dans votre partie. Il faudra les traduire pour obtenir 3 symboles. Ensuite avec toutes les lettres et la feuille de traduction, vous allez devoir comparer les lettres que vous avez eues avec la feuille de traduction pour obtenir les symboles correspondant aux lettres. Donc comme vous pouvez le voir dans l'image, j'ai obtenu mes 3 symboles. Donc maintenant je mémorise mes 3 symboles et je vais entrer le code des symboles que j'ai eus sur la grosse pierre. Donc voilà, en solo le zombie ne vous dérange pas. Donc pour tourner le cadran, vous visez le cadran que vous voulez tourner et vous appuyez sur L2 ou R2. Et là je fais en sorte de noter le code que j'ai eus. Donc dans mon cas, le premier symbole que j'ai eus c'était celui-là, ensuite celui-là et ensuite celui-là. Voilà, donc je les ai alignés avec la flèche de haut en bas. Ensuite vous appuyez sur carré pour verrouiller le code et si c'est bon, les pierres ici vont se lumer en rouge. Quand ceci est fait, vous allez devoir appuyer sur carré pour commencer la cérémonie. Mais attendez d'avoir l'arme spéciale parce que sinon vous ne pourrez pas faire la prochaine étape. Et si vous êtes à plusieurs joueurs, il faudra appuyer tous en même temps sur les 4 pierres de cérémonie. Donc il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là-bas et il y en a une dernière juste ici. Quand vous avez votre arme spéciale et uniquement quand quelqu'un au moins a une arme spéciale, vous lancez la cérémonie. Ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est tuer avec votre arme spéciale les zombies bleus sur la petite île près de la grosse pierre pour que ça alimente la grosse pierre. Et vous allez devoir répéter cette étape plusieurs fois. Ok, donc j'ai réussi à charger le monument en une seule fois. Si vous n'y arrivez pas en une seule fois, c'est pas grave, vous continuez, vous relancez la cérémonie plusieurs fois. Donc moi j'ai réussi en une seule manche. Donc il faut savoir que les cérémonies, vous pouvez la lancer une fois par manche. Donc si vous ratez, vous n'avez pas assez chargé la pierre avec des zombies bleus. Ce que vous faites, c'est que vous relancez la cérémonie plusieurs fois jusqu'à temps que vous y arrivez. Ensuite il y a un dialogue qui se lance et vous allez devoir attendre la fin du dialogue. Alors quand le dialogue est terminé, il y a une fontaine qui se trouve près de la cabane de pêche que vous allez devoir remplir. Alors pour la remplir, il faudra utiliser le piège. Alors ce que vous faites, c'est que vous paquez un zombie derrière vous, ensuite vous activez le piège et vous vous allongez en dessous du piège, comme ceci. Et vous allez voir que les zombies vont tous être propulsés dans la fontaine en face de vous et ça va remplir la fontaine. Donc n'utilisez pas la fontaine directement, attendez la fin de la manche pour utiliser la fontaine pour être plus tranquille. Quand il vous reste un zombie, vous activez la fontaine. Ensuite vous allez dans la cabane principale, dans le spoon et vous regardez après une croix. Donc là il faut que j'aille à storage, donc à la réserve. Ok donc quand vous êtes à storage, vous cherchez après une petite lueur verte, donc voilà comme celle-ci. Et vous tirez dessus. Donc regardez bien en l'air parce que bien souvent le morceau de miroir se trouve vraiment dans les plafonds. Donc dès que vous voyez la croix à une position par exemple storage ou au spoon ou quoi, vous regardez en l'air et vous regardez un peu partout après cette lueur verte et ce miroir. Ensuite le deuxième morceau de miroir que vous allez pouvoir obtenir, il se trouve au spoon à l'étage, donc dans le coin juste ici. Ah bah non, là elle n'y est pas. Donc ça c'est bizarre. A mon avis il y a plusieurs emplacements de boules, donc en fait ce que vous allez devoir faire c'est chercher une boule rouge. Donc là je la trouve pas. Donc peut-être qu'il faut que je passe la manche pour la trouver, donc je vais essayer de passer la manche pour voir. Ok donc j'ai trouvé la boule en fait, elle se trouve dans le spoon à mon avis, à chaque fois elle se trouve dans le spoon mais à un endroit différent. Donc j'ai déjà trouvé cet emplacement là. Ensuite là le deuxième emplacement que je viens de trouver c'est ici. Donc vous allez près de la boule et ensuite vous suivez la boule. Faites attention parce qu'il y aura des zombies bomber, donc faites attention. Donc vous avez juste à suivre la boule et vous devez rester en centre zombie pour la suivre. Ensuite elle va se placer à un emplacement et là vous allez pouvoir interagir avec pour récupérer le deuxième morceau de miroir. Ok donc là je pense que j'ai pas eu le temps parce qu'en fait mon centre zombie a disparu. Mais c'est pas grave je sais qu'elle est là, la boule restera toujours là à cet emplacement là. Donc j'aurai juste à re-remplir la fontaine de sang pour pouvoir me remettre en centre zombie et récupérer le deuxième morceau de miroir. Ok donc je réutilise la boisson et je retourne à l'emplacement où il y avait la boule pour récupérer le deuxième morceau de miroir. Donc ok la boule avait avancé un petit peu plus. Donc j'ai suivi la boule et boum je récupère le deuxième morceau de miroir. Alors ensuite vous allez devant le pack à punch sur le piédestal et vous placez les deux fragments du miroir. Ensuite il y a quatre pierres comme ça, il y aura quatre boules. Si maintenant vous êtes quatre, si vous êtes trois il y en aura que trois. Et chacun devra appuyer en même temps sur sa boule. Et ensuite vous devrez tous suivre votre propre boule, donc gardez-la bien en visu, pour suivre sa direction. Ensuite allez vers l'emplacement où elle s'est dirigée et cherchez après la boule bleue pour lui tirer dessus. Il faut que vous lui tirez trois fois dessus dans un laps de temps bien précis. Si vous ne le faites pas dans un laps de temps bien précis, ça ne fonctionnera pas et il faudra recommencer l'étape. Donc voilà, là j'ai tiré trois fois sur la boule donc c'est bon. Donc maintenant stuffez-vous parce que dès que vous allez appuyer sur carré, ça va invoquer l'écho et vous serez au boss fight. Alors quand vous êtes prêt, vous appuyez tous en même temps sur carré à votre boule pour invoquer l'écho. Ensuite pour tuer le boss pendant la première phase, vous allez devoir utiliser votre arme spéciale sur les zombies bleus pour charger le piédestal qui est en plein milieu. Ok donc quand vous avez chargé le piédestal, il va falloir faire en sorte que le boss soit dans le dôme et ensuite vous lui tirez dans la tête pour lui infliger des dégâts. Et dès que vous lui aurez infligé assez de dégâts, il sera marqué immunisé. Donc vous continuez jusqu'à temps qu'il soit marqué immunisé, voilà comme ceci. Ensuite récupérez bien les munitions qui spawnent au milieu et le bouclier. Ensuite pour la deuxième phase, vous allez devoir tirer sur les zombies bomber bleus avec votre arme spéciale pour charger le miroir. Quand vous avez chargé le miroir, pareil, vous avez le dôme et là vous allez devoir tirer dans la tête de l'écho mais uniquement quand elle est à l'intérieur du dôme, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là par exemple, elle est à l'intérieur donc c'est bon, je peux lui tirer dessus. Voilà maintenant elle est immunisée donc j'arrête. Alors maintenant pour la troisième phase, vous allez devoir tirer avec votre arme spéciale sur les zombies avec les grosses batteuses bleues. Donc vous tirez dessus, il faudra tirer 2-3 fois pour les tuer. Enfin tout dépend de votre manche parce que regardez, je l'ai one shot moi à la manche 18. Ok donc voilà, quand vous avez terminé la troisième étape, vous refaites pareil, vous tirez dans l'écho, dans sa tête, quand elle est à l'intérieur du dôme. Donc voilà, parfait, là elle est à l'intérieur. Donc je la choque et ensuite je lui tire dans sa tête. Et dès que vous lui aurez infligé assez de dégâts, là vous aurez terminé le secret. Alors quand vous avez battu écho, très important, ramassez la relique de miroir pour terminer le secret et débloquer la carte d'agent, plus plusieurs récompenses qui vont tomber en plein milieu, dont un pistolet laser si je ne me trompe pas. Oui voilà, vous obtenez un pistolet laser plus plusieurs récompenses par terre, des armes et différents objets. Donc voilà qui termine le tuto rapide du secret de Shinonuma de Call of Duty Zombie Vanguard. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace !